La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à ton Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et dans son enseignement, il leur disait, écoutez. « Voici que le semeur sortit pour semer, et comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, et les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racine, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises, les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. Trente, soixante, cent pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, un petit mot, un seul mot. Écoutez. Cette histoire du semeur est fantastique. D'abord parce que c'est la seule parabole que Jésus explique. On est bien content. Il nous fait l'homélie. Et parce que chez saint Marc, la présentation de cette parabole remplit un peu la même fonction que le prologue chez saint Jean. Tout son évangile est dedans. Tout ce qui est important, tout ce qui compte est ici. Et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui compte ? Écoutez. Il n'y a rien d'autre à faire. Écoutez. Prêtez son attention. Et quand on a cette écoute, alors les circonstances sont variables. Quatre cas nous sont présentés ici. Mais qu'importe. Nous les connaissons parce que nous les vivons tous simultanément, successivement. Peu importe. Nous les connaissons tous. Nous les avons tous en nous. Mais écoutez. Mais écoutez comment ? Attentivement. Écoutez. Mais écoutez quoi ? C'est ça la question. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais dis-nous, Seigneur. Cet évangile qui agit comme un prologue, dans lequel il y a tout, tout ce qui va germer, se développer, tout ce qui va suivre et tout ce qui va être raconté, est de fait, parce qu'il est un commencement, un évangile de Nazareth. Et croyez-vous qu'à la maison, le petit Jésus faisait des omélies ? Que c'était ça qui était vraiment important d'entendre ? Certainement, il a dû en faire à sa manière. Certainement, elles étaient belles et dignes d'intérêt. Mais quand il dit écoutez, est-ce vraiment de ça qu'il parle ? Qu'ont écouté Marie et Joseph ? Pour répondre à la question, je suis tenté de la prendre à l'envers. Qu'a écouté le petit Jésus ? De quoi s'est-il émerveillé à Nazareth ? Dans le ventre de sa maman, l'enfant entend un cœur qui bat, un cœur qui aime. Et petit à petit, et l'un et l'autre battent à l'unisson, battent au même rythme, chantent la même mélodie, la mélodie d'un amour partagé, d'un amour qui se répond. Et le petit garçon que saint Joseph prend dans ses bras et qui met sa tête sur la poitrine de son papa et qui entend et qui s'émerveille, Il existe donc un cœur d'homme qui bat au même rythme, qui chante à l'unisson avec le cœur de Dieu. Écoutez, écoutez battre mon cœur. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien de plus important. Et quand on entend battre le cœur du Seigneur, alors petit à petit, cette mélodie nous saisit tout entier. Petit à petit, on se met à battre au même rythme qu'elle. Bien sûr, c'est l'amour qui fait les premiers pas. Bien sûr, c'est lui qui a l'initiative et qui nous invite à battre à son rythme, à marcher à son pas. Mais très vite, ça n'a plus d'importance. C'est comme une belle horlogerie, c'est comme un beau mécanisme. Quand vous regardez les engrenages, vous savez bien, il y en a un qui entraîne l'autre et l'autre entraîne le suivant. Mais est-ce que c'est à ça qu'on pense ? Est-ce que c'est ça qu'on voit ? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on voit, c'est la danse des aiguilles, c'est la course du temps. Ce qu'on voit, c'est cette mécanique qui est belle, minutieuse, admirable, cette mécanique dans son ensemble. L'amour, c'est ainsi. Deux cœurs qui battent au même rythme. C'est si beau, c'est si doux, c'est si admirable que ça on appelle un troisième. Et un quatrième. Et un cinquième. Écoutez. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Bien sûr, nous avons toutes ces réactions, toutes. D'abord, on n'entend pas. Il y a trop de bruit en soi. Et puis, on entend. Et on se précipite. On se dit, ce cœur est si beau, cet amour est si grand, ça va changer ma vie, je vais faire des belles choses. Et on court. Et on n'écoute plus. Et on s'épuise. Et on s'arrête. La mécanique est cassée. Toutes ces situations, on les connaît, on les a traversées. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'écouter tout le temps. Tout le temps. Il n'y a aucune exception. Oui, mais parfois, il y a les ronces. Parfois, il y a le péché, les conséquences du péché. Parfois, il y a le frère en détresse. Le frère à accueillir. Ne faut-il pas l'écouter, alors ? Reprenez, je ne sais pas, un drame absolument insupportable. Un enfant qu'on torturerait devant sa maman. Cet enfant qui est arraché à sa maman. On va bien écouter la détresse de cette mère tout de même. Elle va quand même crier plus fort que le cœur de Jésus. Cette détresse d'un cœur de mère. Non. Non, et on peut le dire tout à fait tranquillement, parce que nous avons suivi, et pas qu'une fois, Jésus au Golgotha. Et on l'a vu, la douleur de la mère. Et elle-même, dans sa douleur, n'a cessé d'écouter le Sacré-Cœur. Et c'est pourquoi elle tint debout dans l'espérance. Parce que l'échange ne s'est pas arrêté. L'espoir n'a pas été étouffé. Elle est restée debout, près de la croix. Et la résolution, le quatrième cas, celui qui porte du fruit, Jésus le dit, c'est ceux qui sont capables d'accueillir. C'est-à-dire de comprendre, de comprendre que pour entendre, de comprendre que pour écouter, il faut être dans le temps présent. Si quelqu'un vous dit une parole amicale, quelque chose d'important, un partage de ce qu'il a vécu, et que vous lui dites, « Tu peux répéter, je faisais autre chose », c'est fini. Il ne peut plus répéter. Le temps de la confidence est passé. L'accueil, c'est du présent. L'écoute, c'est maintenant. Et c'est pourquoi c'est tout le temps. Frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui à ceux qui l'ont si bien vécu, à ceux qui ont si bien mis en œuvre le chemin Israël. Écoute, écoute, Marie et Joseph, qui ont vécu à l'unisson de ce cœur d'enfant, apprenez-nous à l'accueillir, à le laisser transformer nos vies en nous permettant de battre à son rythme. Apprenez-nous de n'avoir qu'une et une seule attention, une et une seule inquiétude, une et une seule tension, celle qui nous porte vers le Sacré-Cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada